bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et que vous prenez le temps de vous cultiver alors tout d'abord tout d'abord laissez-moi vous dire que là rien ne va plus les 3ème rien ne va plus j'ai quoi j'ai 300 vues ici alors que les secondes sont à 450 voilà c'est comme ça que vous remercier votre professeur principal franchement non mais voilà bon de toute façon c'est bien connu moi si je suis votre professeur principal c'est que pour l'argent voilà parce que c'est quand même une fonction qui est extraordinairement bien rémunéré pour avoir le plaisir de gérer l'orientation en seconde avec vos parents ça c'est vraiment quelque chose qui qui est toujours très agréable à faire en plus voilà de la vie de classe de base on va dire un monsieur il n'y a pas assez de frites à la cantine à monsieur le plan de classe il est nul à monsieur on comprend rien en histoire géo le prof il est nul voilà voilà donc là moi les troisièmes je veux des vues je veux des like je veux faire de la youtube monnaie comme j'ai vu dans vos commentaires alors je crois que la youtube monnaie il me faut mille abonnés et mille heures de vidéos donc on en est encore un petit peu loin mais après voilà si on part sur trois quatre cinq semaines de confinement qui sait qui sait donc aujourd'hui je vais vous répondre à une question qui m'a été posée par rapport au cours précédent et puis on reprendra le cours sur le chapitre 8 dire enjeux et conflits dans le monde après 1988 mais d'abord je veux revenir sur cette question qui est finalement qu'est ce qu'un événement historique et est ce que les gens qui vivent un événement historique en ont conscience au moment où il est en train de se produire et bien j'ai envie de dire ça dépend et là j'ai deux exemples les attentats du 11 septembre dont on a parlé dans cours précédent les attentats de charlie abdo là je pense que dans ces deux cas les personnes qui ont assisté et moi je peux parler en tant que témoin parce que je n'étais pas très grand mais j'ai quand même vécu ces deux événements là sur le moment le traumatisme le choc était tel que nous avions conscience que c'était quelque chose d'historique alors qu'est ce que c'est un événement historique et bien un événement qui va changer le cours de la société qui va avoir une influence durable sur la société et je pense qu'effectivement ces deux attentats ont eu une influence durable sur la société étatsunienne et sur la société française et même on pourrait dire un retentissement mondial et après j'ai deux autres exemples qui tendraient à montrer que finalement l'événement historique on le reconstitue a posteriori c'est à dire ensuite mais sur le moment les gens ne réalisent pas vraiment le premier exemple on l'a vu au tout début de l'année c'est l'assassinat de françois ferdinand à sarajevo c'est à dire que quand françois ferdinand est assassiné à sarajevo l'héritier du trône d'autriche bon il se passe pas grand chose voilà l'autriche hongrie pose un ultimatum à la serbie mais en france et partout en europe personne ne s'agit personne ne s'agit personne ne prend vraiment conscience de la menace et si bien que pendant un mois il ne se passe rien un mois plus tard en revanche l'autriche hongrie déclare la guerre à la serbie et la suite vous la connaissez en l'espace de quelques jours c'est le déclenchement de la première guerre mondiale mais voilà un exemple d'un événement on crée voilà chaque année je commence mon cours de troisième part l'assassinat duc françois ferdinand mais les gens qui l'ont vécu ne l'ont pas réalisé et le deuxième exemple qu'on pourrait prendre mais on va voir si l'avenir me donne raison mais c'est la crise liée au covid 19 le coronavirus c'est à dire que quand ce virus s'est diffusé en chine bon sur pas très nombreux à être inquiets puis des maladies comme ça qui se diffusent il y a eu la vie pavière ebola la vache folle le chikungunya enfin voilà des crises sanitaires on en a tous les ans tous les deux ans donc il y avait tout lieu de penser que ce serait une crise sanitaire comme une autre et qu'elle ne nous toucherait pas et puis petit à petit ça a commencé à progresser puis finalement même quand ça a commencé à toucher durement l'italie un peu la france bon en tout cas moi à titre personnel je n'ai pas été paniqué je n'ai pas été paniqué et c'est véritablement quand le président macron a déclaré nous sommes en guerre en guerre contre contre ce virus que là pour moi il y a eu un basculement le discours du président associé en plus à des mesures de confinement total de la population ce qui ne s'est jamais vu en france en temps de paix le laisse penser que là nous sommes en train de vivre un événement historique en fait cet événement historique il a commencé dès le mois de janvier avec la diffusion de ce virus donc voilà un événement historique quelque chose qui marque durablement une société et je suis à peu près certain que l'épidémie de coronavirus marquera durablement la société française et la société mondiale pas tant peut-être en termes de nombre de morts mais au moins pour ses conséquences économiques sociales voilà ça il y aura un avant un après dans notre société ça c'est à peu près certain mais donc voilà un événement historique ça marque une société mais parfois au moment où il se produit et bien les contemporains de cet événement ceux qui vivaient le haut moment de cet événement n'en ont pas vraiment conscience donc cela dit on va passer à la troisième et dernière partie de ce chapitre qui est une partie très longue et très difficile je vous avais prévenu quand nous étions encore en classe ce chapitre sera le chapitre le plus compliqué de l'année de troisième parce que je l'ai volontairement approfondi par rapport à ce que nous demandent de faire les programmes voilà moi j'ai pris le titre à la lettre c'est à dire enjeu et conflit dans le monde après 1989 et bien ce programme il date de déjà six ou sept ans depuis il s'est rajouté des conflits et je pense qu'il est de mon devoir de vous traiter de ces conflits là conflits qui pour certains ne sont pas encore résolus à l'heure où je vous parle donc voilà je l'ai beaucoup étoffé ce chapitre si vous allez dans votre manuel verrez qui ne détaille pas tous ces conflits là c'est à peine s'il les cite mais je trouve que voilà c'est important c'est des choses qui se sont passées il y a moins de 30 ans qui se sont passés parfois en europe comme le cas de la guerre en ex-yougoslavie et donc je vais vous demander de voilà de un peu de courage parce que ça va pas être facile de saisir tout ça mais je suis tout disposé à répondre à vos questions et surtout on va prendre le temps on va prendre le temps parce qu'aujourd'hui la vidéo portera uniquement sur ces deux conflits c'est à dire les guerres en ex-yougoslavie et le génocide des tutsis au rwanda en 1994 on va parler uniquement de ces deux éléments là et ensuite dans la vidéo que je vous posterai demain on traitera de toute la suite ces cinq points là qui sont beaucoup plus récents et là on est dans les années 90 là quand on parle des guerres civiles en syrie en libyie etc là on parle ce qu'on appelle de l'histoire immédiate histoire immédiate qui est une sorte d'oxymore c'est l'histoire par définition c'est ce qui est passé on ne peut pas faire une histoire immédiate donc moi je n'aime pas trop le terme d'histoire immédiate donc je dirais plutôt on va faire du coup de la géopolitique et c'est peut-être intéressant que en troisième vous ayez un avant-goût de la géopolitique sachant que c'est un enseignement de spécialité que vous pouvez prendre en première depuis la réforme du bac et bien écoute allons-y déjà la yougoslavie qu'est à co comme on dit en occitan alors la yougoslavie comme vous le voyez sur la petite carte de l'europe dans l'anglais on est situé dans une région là qui s'appelle les balkans au nord est de l'italie et qui regroupe à l'heure actuelle un grand nombre de petits états dont certains comme la slovénie la croatie sont membres de l'union européenne mais il n'en a pas toujours été ainsi c'est à dire que jusqu'en 1991 tous ces pays que vous voyez là en vert n'ont formé qu'un seul finalement et c'était la yougoslavie donc la yougoslavie c'était un état fédéral qui regroupait plusieurs nationalités avec des religions différentes des langues différentes mais au sein d'un même état alors je suis désolé mais il va falloir aller chercher les raisons de cette guerre assez loin en arrière c'est à dire dans la seconde guerre mondiale lors de la seconde guerre mondiale la yougoslavie est envahie par les forces de l'axe c'est à dire les nazis et leurs alliés donc la yougoslavie est occupée tout comme la france et s'organise en yougoslavie une résistance une résistance qui regroupe des royalistes mais aussi des communistes et au fur et à mesure de la guerre les communistes prennent de plus en plus de place dans cette résistance là deviennent populaires auprès de la population locale et parviennent à libérer leur pays tout seul c'est à dire sans soutien des forces alliées la yougoslavie est le seul pays qui est parvenu à repousser l'occupation allemande sans avoir besoin d'un soutien extérieur et ça c'est très important parce qu'à partir de là et bien tito ouais c'est un petit peu rigolo yosi blois tito qui est le chef du parti communiste yougoslave et aussi du coup le chef de ce mouvement de résistance va devenir le chef d'état va instaurer un régime communiste en place en yougoslavie mais comme vous voyez sur cette carte la yougoslavie vous remarquez qu'elle est en orange et la légende nous dit que orange c'est les autres pays communistes c'est à dire que la yougoslavie ne fait pas partie des pays membres du pacte de varsovie petit rappel les pays du pacte de varsovie en fait sont les pays soumis à l'urss durant toute la guerre froide sont les pays qui ont été libérés par l'armée rouge durant la seconde guerre mondiale et du coup les soviétiques ensuite les ont gardés dans leur sphère d'influence et devait obéir au pied à la lettre finalement aux ordres que pouvaient leur donner l'urss pour la yougoslavie c'est différent parce que comme ils se sont libérés tout seuls et bien ils ont revendiqué une forme d'indépendance vis-à-vis de l'urss bien que communiste au point même comme vous l'avez ici qu'ils faisaient partie du mouvement des non alignés ces fameux pays du tiers monde pour la plupart qui voulait finalement ne pas prendre partie entre le camp de l'urss et le camp des états unis si bien que paradoxalement alors que tito est communiste et bien il est reçu par le président des états unis là c'est nixon parce que voilà en géopolitique l'ennemi de votre ennemi devient votre ami et donc comme il y a eu des tensions entre tito et les dirigeants de l'urss et bien les états unis n'ont pas manqué de mettre leurs grains de sel pour les diviser ils ont fait la même chose avec la chine ils ont fait toi tout ce qu'ils ont pu pour que des pays communistes s'éloignent de l'urss donc tito vous voyez il meurt en 1980 il a dirigé cette yougoslavie pendant très longtemps alors même s'il a été populaire du fait de son rôle de résistant durant la seconde guerre mondiale tito a aussi instauré un culte de la personnalité et une dictature en yougoslavie culte de la personnalité c'est à dire que vous cherchez par tous les moyens à apparaître comme ce qu'on appelle un homme providentiel c'est l'homme qui résout tous vos problèmes un peu comme comme moi pour vous bon je vous avez droit de ne pas être d'accord mais du coup tito c'est assez marrant il est allé jusqu'à modifier la date de la fête nationale alors qu'il a fait en sorte que la fête nationale tombe le jour de son anniversaire voilà 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 ben voilà peut-être comme ça il a un jour férié pour faire anniversaire avec les copains bon vous imaginez c'est un petit peu comme si là emmanuel macron décidé que le 21 décembre devenait la nouvelle fête nationale de la france moi ça me va bien je suis né le même jour que lui donc moi je suis pour moi je suis pour qu'on mette le 21 décembre fête nationale mais après effectivement je pense qu'on risquerait d'accuser notre président d'en faire un peu trop et de vouloir instaurer un culte de la personnalité donc tito meurt en 1980 et après sa mort il manque cette personnalité forte puissante qui fédère finalement ces différents peuples ces différentes religions qui composent la yougoslavie donc ça tient tant bien que mal mais en 1991 finalement quand l'URSS s'effondre en fait c'est c'est tout le modèle communiste qui s'effondre et la yougoslavie avec et là vous voyez la répartition des nationalités en yougoslavie et voyez qu'il ya un peu de tout partout c'est extrêmement complexe il ya des serbes il ya des croates alors il y en a un dit là même des musulmans les musulmans ce n'est pas une nationalité ce n'est pas une ethnie d'être musulman mais bon en yougoslavie étaient appelés ainsi les musulmans donc majoritairement des bosniaques ou des des gorans il y avait aussi des slovénes des albadés des macédoniens etc etc beaucoup beaucoup de peuples différents ce qui fait comme une sorte de mosaïque multicolore et d'ailleurs pour ceux qui aiment la nourriture vous savez la macédoine de légumes et bien ça vient de là la macédoine si vous versez la place macédoine dans un plat vous avez quelque chose d'assez multicolore et bien en fait le cuisinier qui a inventé du coup la macédoine en plat s'inspirait d'une carte qu'il avait de la macédoine où il y avait une multitude d'ethnies et de religions différentes quelque chose d'assez multicolore qui lui a fait penser à son plat donc voilà maintenant quand vous penserez macédoine de légumes vous penserez gros bordel en yougoslavie plein de nationalités différentes plein de religions différentes en gros le cocktail explosif et en 1990 ben ça explose alors là c'est une photographie qui a été prise à la bibliothèque si vous voulez emprunter un livre ça va être difficile à la bibliothèque de sarajevo justement donc en bosnie donc ça démarre comme ça tout d'abord vous avez la slovénie puis la croatie qui demande leur indépendance puis la macédoine puis la bosnie à tel point que finalement ne reste en yougoslavie que ce que vous avez là en violet c'est à dire la serbie et le monténégro bon entre temps des guerres entre la croatie la bosnie puis ensuite une guerre au kosovo ce qui va s'afficher là en hachuré juste au nord de la macédoine et puis le monténégro qui n'y porte personne ne pense donc vous voyez un bazar monstre et une guerre d'un peu tout le monde contre tout le monde c'est à dire que majoritairement si j'en reviens à cette carte majoritairement c'était quand même la serbie qui était le coeur de cette yougoslavie c'est en serbie qu'il y avait belgrade la capitale de la yougoslavie et en fait la serbie ne s'appelait pas ainsi elle s'appelait la yougoslavie c'est juste que petit à petit des groupes nationaux comme les slovénes ou les croates se sont émancipés ont demandé leur indépendance et petit à petit cette serbie s'est réduite comme peau de chagrin les slovénes partent ça dure une guerre de dix jours puis finalement les serbes abandonnent ils n'insistent pas avec la croatie le conflit a été plus long plus meurtrier pour la bosniaire zégovine ça a été terrible puis ensuite il y a un conflit entre la bosniaire zégovine et la croatie donc c'est une sorte de conflit d'un peu tout le monde contre tout le monde sur des motifs soit nationaux soit religieux et qui a donné lieu à beaucoup de massacres de masse ce qu'on appelle des 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 crimes de purification ethnique c'est à dire c'est quoi en fait une purification ethnique et bien s'il y a un village de bosniaques en croatie près de la frontière et bien le problème c'est que ce village il va peut-être demander à être rattaché à la bosnie donc du coup que font les croates et bien ils massacrent la population de ce village en disant voilà regardez en croatie il n'y a plus de bosniaques et l'idée c'est chacun on massacre les etni les peuples qui n'appartiennent pas à notre pays de manière à les faire fuir les faire partir et avoir une homogénéité ethnique dans chaque nation voilà uniquement des croates en croatie uniquement des bosniaques en bosnie etc alors finalement les gens vivent un petit peu partout donc finalement on pourrait pas parler de la guerre de jugoslavie mais des guerres parce qu'il ya une multitude de guerres différentes de 1991 à 2000 en quelque sorte où finalement l'union européenne les états unis ont essayé d'intervenir l'ONU a essayé d'intervenir pour s'interposer pour arrêter ces massacres mais avec un succès assez mitigé parce que il y a quand même eu près de 150 mille morts du fait de ces de ces conflits et beaucoup de tensions encore à l'heure actuelle d'ailleurs il est peu probable que la serbie puisse un jour intégrer l'union européenne parce que je suis quasiment certain que soit la slovénie soit la croatie qui sont déjà membres de l'union européenne vont s'y opposer ce voilà la guerre s'est achevée entre ces pays là mais les tensions restent encore toujours assez forte voilà moi quand je vois du coup ces territoires qui petit à petit font sécession quitte la serbie pour obtenir indépendance ça me fait penser à ça et je vous laisse écouter pendant que l'on visionne le démembrement de la yugoslavie ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas bon ceci étant dit nous allons maintenant passer à un deuxième événement beaucoup plus court parce que vous voyez que là où les guerres en yougoslavie ex durèrent dix ans pour cent cinquante mille morts là nous avons un événement qui dure seulement trois mois mais pour près de un million de morts les estimations des victimes du génocide rwandais varie entre 800 mille et un million de morts pour un génocide qui dura seulement trois mois c'est considérable en termes de nombre de morts par jour en aidant quelque chose de rarement égalé dans l'histoire de l'humanité et de tout simplement épouvantable donc déjà le rwanda c'est c'est là c'est ce tout petit état là ici en vert au sud il ya le bourondi donc c'est ce petit état compris entre la république démocratique du congo le bourondi la tanzanie et l'ouganda où s'est déroulé un massacre un massacre des tutsis par les hutus alors déjà comment on en est arrivé là il faut savoir que le rwanda était au début du 20e siècle une ancienne colonie allemande ici là vous voyez petite partie là et qui faisait partie de l'afrique orientale allemande on l'a vu au début de l'année en 1919 après la première guerre mondiale le traité de versailles sanctionne très durement l'allemagne qui perd toutes ses colonies et ces colonies sont majoritairement confiées à la france au royaume uni mais aussi à d'autres pays alliés comme la belgique et la belgique vous le voyez là sur cette carte des empires colonies en 1920 obtiennent finalement ce qui correspond au rwanda et au bourondi ce n'est pas considérable mais il est important de noter qu'il y a une sorte de changement de main cette colonie qui était une colonie allemande depuis une trentaine d'années devient une colonie belge et les belges ont une stratégie pour dominer ce territoire et c'est une stratégie qui est commune à la grande majorité des sociétés coloniales cette stratégie elle est très simple elle est d'avoir dans la population locale ceux qui habitaient le pays avant l'arrivée des colonisateurs des colons elle est d'avoir des soutiens parce que les colons étaient trop peu nombreux pour pouvoir seuls sans soutien à l'intérieur de la population indigène dominer ces territoires et du coup ce qu'ils faisaient en général et la France a fait de même c'est qu'ils prennent un groupe minoritaire parmi ces indigènes à qui ils donnent les postes de pouvoir une meilleure place dans la société et ils savent que ce groupe minoritaire leur doit tout parce que minoritaire c'est à dire que si le colonisateur part le groupe minoritaire se retrouve en minorité et bien le pouvoir risque de revenir à la majorité et il risque de perdre à leur tour leur pouvoir donc du coup il y a une sorte d'alliance de circonstances entre un groupe minoritaire indigène et les colons et c'est ce qu'ont fait les colons belges ils se sont alliés en quelque sorte aux Tutsis qui étaient minoritaires au Rwanda alors il y a des caractéristiques ethniques qui divisent les Tutsis, les Hutus et les Toua en trois groupes les Tutsis étaient réputés être plus grands avoir le visage plus fin la peau plus claire mais surtout ce qui distingue en fait les Tutsis et les Hutus c'est l'activité économique les Tutsis sont des éleveurs alors que les Hutus sont des agriculteurs et ça on pourrait remonter jusqu'au mythe de Abel et Caïn dans la Bible où Abel l'agriculteur se fait tuer par Caïn l'éleveur ce qui montre la rivalité finalement entre éleveurs et agriculteurs et bien là c'est l'inverse là c'est les Tutsis les éleveurs qui sont massacrés par les Hutus agriculteurs alors les Toa on va pas en parler parce que c'est le groupe des artisans et finalement ils ont pas joué un grand rôle dans ce génocide ni en tant que bourreaux ni en tant que victimes donc je rappelle ce génocide c'est un génocide des Hutus les agriculteurs qui étaient majoritaires dans le pays contre les Tutsis alors ce qui se passe c'est qu'en fait après le départ des Belges et donc l'indépendance du Rwanda les Hutus étant majoritaires parviennent par voie démocratique au pouvoir et un groupe de rebelles Tutsis rentre en guerre contre ces Hutus jusqu'en 1994 et en 1994 un accord de paix est enfin trouvé entre les Tutsis et les Hutus et les Hutus qui étaient pour certains réfugiés dans les pays limitrophes du Rwanda peuvent rentrer au pays donc là paradoxalement la situation semble enfin résolue enfin calmée entre ces deux groupes ethniques en fait pas du tout pas du tout parce que le président Hutu du Rwanda Juvenal Abiyarimana qui était président de 1970 à sa mort en 1994 donc 24 ans ce qui est commun en Afrique est assassiné par un avion détruit par un missile et à ce jour on ne sait pas vraiment quel groupe quelle personne furent à l'origine de cet attentat mais ce qui se passe c'est qu'en 1994 alors juste que l'accord de paix vient d'être signé entre les Hutus et les Tutsis le président Hutu est assassiné à partir de là c'est un déferlement de violence dans le Rwanda c'est à dire que la radio, la presse appellent au massacre des Tutsis accusés d'avoir tué le président et c'est ce qu'on appelle en quelque sorte un massacre à la machette un génocide à la machette pour insister sur ce caractère violent et artisanal en quelque sorte de cette mise à mort c'est à dire que là où dans le génocide arménien et surtout dans le génocide juif et tigane réalisé par les nazis nous avions une mise à mort préparée, organisée, encadrée industrielle même si on pense au système des chambres à gaz à Auschwitz par exemple là au Rwanda on est à l'opposé on est dans un génocide spontané pas vraiment organisé et avec des moyens dérisoires c'est à dire que mais on a un massacre de population alors des Tutsis un peu partout dans le pays se font massacrer alors vous allez me dire mais comment ça se faisait ? déjà je vous ai dit qu'il y a des caractéristiques ethniques qui distinguaient les Hutus des Tutsis et puis quelque chose de très particulier qui est que sur la pièce d'identité au Rwanda on précisait votre ethnie regardez là vous étiez soit Hutu soit Tutsi soit toi soit naturalisé c'est à dire non originaire du Rwanda mais ayant acquis la nationalité et donc n'appartenant pas à une de ces trois ethnies et donc l'ethnie en plus parce que là c'est sur des cartes d'identité de Rwandais que ce soit le Hutu à gauche ou le Tutsi à droite mais on précisait sur les pièces d'identité l'ethnie de l'individu et finalement ce génocide s'achève du fait de la défaite militaire des Hutus des coupables de ce génocide défaite militaire sur deux fronts déjà au nord parce que une force politique appelée le Front Patriotique Rwandais le FPR mené par le Tutsi Paul Kagame envahit le nord du Rwanda et met fin au génocide dans tous les territoires qui sont libérés par son armée c'est logique lui-même étant Tutsi il ne va pas encourager des massacres contre son ethnie il faut savoir que Paul Kagame reste depuis 2000 le président du Rwanda donc quand je vous dis qu'en Afrique les hommes politiques restent longtemps au pouvoir vous voyez que c'est particulièrement le cas au Rwanda et qu'en 2017 il a été réélu pour un troisième mandat avec 98,8% des voix voilà un score particulier qu'on retrouve qu'on retrouve dans peu de démocratie je ne dis pas ça pour défendre M. Macron ou d'autres qui se contentent de scores de l'ordre de 60% mais voilà quand on est à 98,8% des voix personnellement voilà je ne sais pas comment fonctionne la politique au Rwanda peut-être que c'est c'est quelqu'un de très bien mais le score m'interroge voilà soit soit il est très 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 bien tel point que 98,8% des Rwandais le veulent comme président ben soit il truc l'élection voilà mais bon accordons lui le bénéfice du doute euh je ne connais pas du tout le fonctionnement euh du système politique au Rwanda voilà si ce n'est que à leur assemblée l'équivalent de l'Assemblée nationale ils ont autant de députés femmes que d'hommes finalement sur l'égalité femmes hommes ils auraient presque un train d'avance même sur des pays comme la France mais je suis voilà assez interloqué par ce chiffre de 98,8% ça me semble voilà ça me semble digne de la Corée du Nord quoi donc euh le FPR qui libère le nord du pays vous voyez la progression du FPR en euh en violet et aussi euh les troupes françaises qui interviennent alors là c'est au sud du pays dans le cadre de l'opération turquoise vous voyez que toutes les régions hachurées comme ça en gris elles ont été euh libérées en quelque sorte par les troupes françaises qui ont mis fin à ce génocide conjointement au FPR euh de Paul Kagali donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui vous aviez vu que bon dans la trace écrite que je vous ai fait parvenir euh on parlait du coup de du génocide au Rwanda de la guerre en ex-Yougoslavie mais on ne développait pas autant je vous ai juste dit que finalement le génocide au Rwanda fit euh 800 000 morts parmi les Tutsis qui exterminaient par les Hutus et que les guerres en Yougoslavie firent 150 000 morts et donnèrent lieu à de nombreux massacres ethniques et religieux malgré l'intervention de l'ONU et de l'OTAN voilà déjà si pour des troisièmes vous arrivez à retenir ça c'est déjà très bien mais voilà je trouvais qu'il était intéressant de profiter de ce format de vidéo où je peux vous projeter beaucoup de documents où vous êtes libre à un moment de mettre sur pause d'aller faire des recherches sur internet pour approfondir un aspect ou de réécouter un élément qui a été dit précédemment voilà je trouvais ça intéressant d'approfondir demain je conclue ce chapitre 8 toujours dans cette troisième partie qui traite des conflits on va dire actuels et là par contre j'irai beaucoup plus vite j'irai beaucoup plus vite parce que je veux aborder beaucoup de choses je veux aborder les différentes guerres civiles en cours la Syrie la Libye alors je pourrais aussi parler du Yémen je le citerai mais je ne développerai pas plus parce que voilà on ne peut pas non plus faire toutes les guerres civiles donc j'ai pris les pays qui sont les plus proches de la France ensuite on parlera des tensions au Proche et Moyen-Orient avec deux dynamiques les tensions entre Israël et les Palestiniens et ensuite les tensions religieuses entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite ces lignes de fractures dans le monde musulman entre chiite et sunnite me semblent très intéressantes si on va expliquer beaucoup beaucoup de conflits à l'heure actuelle ensuite on étudiera la prolifération des groupes terroristes que ce soit Al-Qaïda Daesh Boko Haram où est-ce qu'ils frappent on traitera de la lutte contre la prolifération nucléaire c'est à dire il y a des pays aujourd'hui les Etats-Unis en tête qui ne veulent pas que d'autres pays qu'eux se dotent de l'arme atomique et donc pour cela ils vont prendre des sanctions très fortes contre des pays qui sans leur accord veulent avoir l'arme atomique et notamment l'Iran et la Corée du Nord et enfin je parlerai très brièvement du massacre en cours des rohingyas en Birmanie sur lequel je pense qu'il peut être aussi intéressant de dire quelques éléments voilà mais le but n'est pas de vous assommer de noms propres de connaissances de dates de chiffres là aussi si vous retenez juste ces cinq éléments-là il y a aujourd'hui des guerres civiles des tensions proches au Moyen-Orient la prolifération de groupes terroristes menace l'Occident mais aussi les pays musulmans d'Afrique et du Moyen-Orient où ils commettent la majorité de leurs attentats enfin la lutte contre la prolifération nucléaire crée des tensions entre les Etats-Unis et des pays comme l'Iran et la Corée du Nord si déjà vous me mettez ça dans dans vos copies ce sera ce sera formidable voilà bon bah écoutez n'hésitez pas à poser des questions je suis là pour ça alors vous remarquerez que les commentaires que vous pouvez mettre sous les vidéos ne sont pas publiés immédiatement c'est parce que en fait je je les valide avant ce qui c'est moins rigolo pour vous il n'y a pas cet aspect instantané mais ça évite que finalement les commentaires se se transforment en en salon où on commence à parler de tout et de n'importe quoi alors c'est pas pour vous hein mais c'est c'est en sixième que ça m'est arrivé et voilà du coup je me suis dit que pour que ça reste quand même assez pédagogique j'allais contrôler ce qui serait dit au niveau des commentaires voilà enfin contrôler gentiment voilà vous pouvez continuer à dire que ces cours sont formidables que l'histoire du jour est la matière préférée que c'était extraordinairement bien expliqué et sur ce je vous dis bonne continuation travaillez bien prenez quand même le temps aussi de vous reposer de faire des loisirs de lire de faire de la musique de sortir sans aller voir les copains du fait des microbes qui circulent en ce moment et qui ne doivent absolument pas circuler et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt